Musique Il est un peu plus de 20h à Ayos dans la région du centre Cameroun. Bienvenue au journal, les titres à la une de l'actualité de ce dimanche 13 mai. Discorde entre les commerçants et l'exécutif communal d'Ayos. Des commerçants ont été scellés après refus du paiement de loyers revus à la hausse. Les commerçants mécontents ont crié leur ras-le-bol. A une semaine de la célébration de la fête de l'unité, des acteurs politiques appellent au vivre ensemble. Une unité qui devra rejeter les divisions et les égoïsmes. En page magazine, nous vous conduirons à la découverte de la Mécatronique, une technologie nouvelle qui allie mécanique classique et électronique. La Mécatronique, très peu connue, permet de détecter rapidement et à moindre coût les pannes sur les véhicules. Et puis, reprise de la MTN Elite One ce dimanche, Cotonsport prend le large à la tête du classement en battant un concurrent direct. Faut vous de bâme de buts à zéro à Garoua. L'essentiel des résultats de la 18e journée dans ce journal. Voilà pour la une. Bonsoir à toutes et à tous. Le torchon brûle entre les commerces et l'exécutif communal d'Aïos dans la région du centre. Des boutiques ont été scellées. Des commerçants refusent de se plier à l'augmentation des prix du loyer, se plaignant des mauvaises conditions de vente. Le sous-profet d'Aïos a tenu une réunion de crise. De nouvelles décisions seront prises au conseil municipal du 18 mai prochain. Les détails de Lille-Pied-Jour et de Koumaï-Kizito, envoyés spéciales. Aïos, région du centre. De nombreuses boutiques sont fermées. Pendant près de 48 heures, l'activité économique est au ralenti. L'exécutif municipal a décidé sans aucune raison d'augmenter les prix des loyers. Ceci sans le consentement des commerçants. Nous subissons certains abus ici depuis le mois de juin, de janvier. Nous avons envoyé des propos sur les gens qui devaient augmenter le loyer à 50%. Nous sommes en cours de palais. Nous avons saisi notre sous-profet. À nos grandes surprises, nous sommes encore en cours de palais. Des heures de recettes sont tombées, des orbitants. C'est depuis janvier 2018 que le malaise existe. A l'origine, le maire d'Aïos, sans aucune explication, les loyers ont été augmentés. Les commerçants mécontents sont montés au créneau pour exprimer leur albol. Le 28 mars 2018, sur l'initiative du sous-préfet d'Aïos, une réunion de médiation s'est tenue dans la salle des actes de la mairie. Selon les dernières conclusions, les commerçants payeront en plus du taux initial du 50% du loyer, 100 francs CFA par jour, pour ce qui est de la véranda. Malheureusement, cet accord n'a pas été respecté. Ce n'est pas le maire qui fixe les taux de loyer, des bâtiments. Par contre, les conseillers ont voté. Et le préfet a sorti la délibération. Et ça, ça date, on devait appliquer depuis janvier 2018. Alors, c'était presque augmenté à 100%. Les commerçants ont eu à revendiquer, chose normale. Et le maire, lui, n'étant qu'un exécutant, il ne pouvait pas faire autre chose, il fallait seulement négocier. Informé de la nouvelle situation qui crée un handicap sur l'activité économique de la ville, Jean-Richard Tarsis Mbaga, sous-préfet d'Aïos, décide au terme d'une réunion de crise que les anciens tarifs de loyer devraient être payés par les commerçants en attendant la tenue du conseil municipal le 18 mai prochain. Le torchon brûle désormais entre les commerçants et l'exécutif municipal d'Aïos. Malheureusement, ce sont les populations qui payent le prix fort. Je n'ai pas pu faire mon marché, toutes les boutiques étaient fermées par rapport à l'augmentation des prix des locaux de la mairie. Et ça n'a pas été chose de facile pour tous les habitants que nous sommes. Faire le marché, manger, faire les achats, on n'a pas pu parce que tout était fermé. Ça ne va pas, mon frère, nous souffrons ici à Aïos. On nous demande de payer les taxes plus chères. On se va payer 500 francs chaque matin au ticket. On fait 100 francs chaque jour. Maintenant, on paye ça 500 francs. Les magasins, on paye 30 000, 60 000. Les boutiques sont fermées, ça ne va pas payer Aïos. Nous sommes fâchés. Regardez les taxes plus chères. Ça ne va pas. C'est mieux de payer et qu'on soit à la vie, qu'on soit à l'aise. Oui, bien ne va Aïos. Pour l'instant, l'activité a repris son cours normal à Aïos, même si le climat social reste tendu. Le prochain conseil municipal servira de cadre de concertation pour trouver des solutions définitives à ce problème. Dans l'actualité, des équipes de la Gendarmerie nationale ont effectué ce dimanche un contrôle routier sur l'axe Douala à Yaoundé. Parmi les cas d'infractions relevées, il y a l'excès de vitesse, les roues usées, le transport clandestin, l'absence de cartes grises et de visites techniques, de nombreux manquements, très souvent à l'origine des accidents de la circulation. Junior Rossin et Marius Kossou étaient à la prévention routière. La course poursuite est lancée. Au cœur de l'action, le nouveau peloton routier motorisé de l'armée camerounaise, qui pourchasse un chauffeur mal intentionné sur cet axe Douala à Yaoundé. Vous avez été oublié d'être interpellé là, est-ce que vous l'avez refusé d'obtenir ? Nous avons pour mission de souligner l'axe Douala à Yaoundé. Ce sont des professionnels. Ça veut dire que si un mauvais conducteur pose un mauvais acte sur la chaussée, il s'attend à des représailles, il ne le fait pas. Cette repression intervient au coup de la 168e semaine routière du contrôle surveillance repression qu'effectue la gendarmerie nationale dans un contexte particulier. Les actions sont continuelles. Mais pour la semaine qui commence, vous savez si bien l'événement qui nous attend d'ici quelques jours, c'est la 46e fête nationale de l'unité nationale. Et sur ce, les activités qui ont commencé aujourd'hui font que sur nos axes, il y aura beaucoup de déplacements de personnes et de biens. Donc, nous avons mis en place certaines actions spécifiques, n'est-ce pas, pour que rien ne vienne perturber, n'est-ce pas, la bonne marche de cette fête nationale. Sur la nationale numéro 3 ce jour, plusieurs infractions ont été enregistrées. Défauts de chevrons de 3ème classe, roues complètement usées, suchage des passagers, transports clandestins, excès de vitesse, entre autres. Ces infractions sont vite sanctionnées par la gendarmerie nationale, dont l'action menée est bien accueillie. Je trouve cette campagne très intéressante, c'est pour la prévention, la route est dangereuse, je suis 100% d'accord avec ce système. C'est une action très forte, quoi. Je crois que davantage, nous devons continuer à insister sur ce genre de contrôle. Cette campagne de prévention routière conduite par le colonel Mbom Raymond a aussi consisté à l'identification des personnes, à une fausse systématique des véhicules et des bagages et à une large sensibilisation des usagers de la route sur les multiples dangers liés à la circulation routière. Installation des comités de vigilance dans la municipalité de Tribu 2ème, une grande première pour la population et les chefs traditionnels, le chef-lieu du département de l'Océan, nouvelle aile dorado économique avec le port autonome de Tribu. L'autorité administrative veut, à travers les comités de vigilance, stopper l'époche d'insécurité. C'est ce que nous disent Monique Naoussi Fosso et Moussataku. C'est au quartier Mouton que le sous-préfet de Tribu 2ème installe le tout premier comité de vigilance de cet arrondissement, bien qu'ils aient la mission principale d'assister les forces de sécurité, ils sont appelés à promouvoir le vivre ensemble et de ne pas se substituer à la police. Une milice, ce n'est pas une police-bisse. Le comité de vigilance est là pour aider la police, la gendarmerie, à faire son travail, c'est-à-dire à protéger les personnes et leurs biens. Compte tenu de l'insécurité galopante, les chefs traditionnels saluent l'initiative des comités de vigilance. C'est un long rêve, ça a duré. On a beaucoup attendu l'installation de ce comité de vigilance. Ça a eu lieu aujourd'hui. On remercie déjà d'abord à Alain, et puis à deuxième moment, nous remercions aussi à monsieur le sous-préfet qui a décidé cette fois-ci d'installer ce comité de vigilance pour pouvoir éradiquer de tout cas tout ce qui se passe sur le vôtre de l'initiative. Les membres du comité de vigilance sont sélectionnés sur des critères de probité morale. Ils promettent de sécuriser les quartiers afin que les habitants puissent y vivre en paix. En les installant, le sous-préfet Gilles Christian Sadi et défie les uns et les autres sur l'opportunité de la création de ces groupes de vigilance. Le fonctionnement d'un comité de vigilance doit être encadré et son rôle bien défini. Ses missions, disons-le clairement, se limitent à la surveillance, la vigilance, la dénonciation. Après Newtown, le sous-préfet a mis le cap. Les jours suivants, Andiou, Ouamie et Ndombé. L'on croise les doigts pour que cette initiative accompagne le développement économique amorcé à Créby. En politique, le peuple uni pour la rénovation sociale poursuit la conquête du territoire national. Le PURS, parti politique que dirige Serge Espoir Matomba, est allé ce week-end installer un bureau d'arrondissement à la Dibamba. Le compte rendu d'Yvonne Katinken et d'Henri Tinda. Le peuple uni pour la rénovation sociale poursuit la série des installations dans les différentes régions du Cameroun. Ce samedi, c'est le bureau de l'arrondissement de la Dibamba qui a été installé avec la mission de renforcer l'implantation du PURS dans cette localité. Ici, les populations qui scandent leur joie. Cet après-midi, au petit village, c'est connu. C'est pour dire leur chaleureuse bienvenue à Serge Espoir Matomba. Le premier secrétaire du PURS est venu assister à l'installation des membres du bureau de l'arrondissement de la Dibamba. Ils doivent désormais se mettre au travail, se mettre à l'oeuvre parce que le développement dépend de l'implication de tout un chacun. Nous disons au PURS, le destin du Cameroun appartient aux Camerounais. Le destin de nos villes appartient aux résidents de ces villes. Au vu de nombreux maux qui minent cette localité, les fils du terroir ont décidé de prendre leur destin en main en s'impliquant davantage dans la gestion de la chose publique. Il y a le manque cruel de couverture sanitaire. Il manque des écoles. Nous n'avons pas de courant électrique. Et pourtant, nous avons des ressources qui nous permettent de faire certaines réalisations. Alors, étant donné que tout homme qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, si on ne peut pas envoyer nos enfants à l'école, que deviendrait-il demain ? Si on ne peut pas soigner nos enfants, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut devenir ? Pour relever cet important défi, le responsable du PURS dans la Dibamba devra consolider l'implantation du parti, sachant que sa circonscription est peuplée en majorité de jeunes. La mission que j'assigne au premier secrétaire aujourd'hui installée, c'est d'implanter le parti, le PURS, dans sa commune et de sensibiliser tous les jeunes pour leur implication. Sinon, au rythme d'une danse du Nord-Ouest, que le candidat déclaré du PURS à l'élection présidentielle a quitté la Dibamba. La commune de Maquénéné, dans le centre du Cameroun, pleure son premier magistrat municipal. Daniel Tchateau n'est plus. Une triste situation qui ne laisse aucun habitant de la commune indifférent. Magistrat de la commune de Maquénéné de 1996 à 2002, l'homme fut réélu en 2015. Junior Rossin et Espoir Bahia ont rencontré quelques habitants. Tchateau, Daniel, est mort. La commune de Maquénéné, dans le département du Mbam et Inoubou, est à nouveau orpheline. Son premier magistrat municipal vient de partir. Il est décédé jeudi dernier à l'hôpital général de Yaoundé, déçu d'une longue maladie. C'est un mec qui a tellement un gré pour nous. Si la mort ne lui est plus, c'est comme ça que tout le monde voit n'importe qui va mourir. Oui, c'est un mec qui a doublé deux mandats sur nous. Bon, il a tellement un gré. La mort lui est plus morte. C'est la commune. Même s'il y a eu des moments où on ne s'entendait pas trop, parce qu'il y avait des petits problèmes en combat, il reste notre mère. Cet homme de 71 ans est originé de l'Ouest. Il s'en va en laissant plusieurs projets derrière lui. Beaucoup de désolation, beaucoup d'amertume, et je peux m'en dire beaucoup de consternation. Ces derniers jours, il a été très souffrant. Beaucoup de consternation, beaucoup de remords que nous avons appris le départ brusque de M. Tchato Daniel, même à la commune de Makirini. Je suis venu à Yaoundé, à l'hôpital Santa de Yaoundé, très tôt, au matin de jeudi. Tchato Daniel fut le tout premier maire de cette commune de 1996 à 2002. Il est réélu en 2015 pour achever le mandat que lui-même laisse en cours après le décès du maire Siakam en 2014. À une semaine de la célébration de la fête de l'unité, l'importance du vivre ensemble est plus que jamais prônée. Une unité qui rejette les divisions et les égoïsmes. La réconciliation avec l'histoire semble s'imposer aux Camerounais. Jean-Christian Akam et Guy Fautso ont rencontré quelques membres de partis politiques. Chacun donne son idée de l'unité nationale. Les sons ne semblent pas totalement discordants entre Camerounais quant à la perception qu'ils ont de l'unité nationale, cas de l'Union pour la démocratie du Cameroun. Elle doit rejeter en bloc les divisions, les égoïsmes. Elle doit rejeter en bloc ce qui nous divise pour bâtir ce sur quoi nous sommes d'accord. Et nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Alors, le problème clanique, le problème ethnique qui est en train de ressurgir au Cameroun est à éloigner. Pour le CPP, la tendance est plutôt vers un programme harmonisé, susceptible de consolider l'unité nationale. Nous pensons que cette année, le vœu, mais plus que jamais, nous offre une opportunité pour pouvoir effectivement faire un agronamento, pour voir précisément ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce que nous vivons aujourd'hui. Et quant au Manidem, il est désormais temps de nous réconcilier avec l'histoire. Au Cameroun, l'histoire du Grand Cameroun, lui, qu'une dynamique coloniale est venue diviser en séparant cette grande entité. Je crois que donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est essayer de nous réconcilier avec notre histoire, d'essayer de construire une dynamique en dehors de la vision de la démarche coloniale. Chercher ce qui fondamentalement nous unit, essayer de construire, malgré une différence, un vivre ensemble, ensemble. Sans faire fi des embûches qui entravent la longue marche vers l'unité nationale, les Camerounais semblent faire chorus autour de ce socle à la 46e édition qui s'annonce à corps et écrit détenir la promesse des fleurs. En page magazine, nous nous intéressons à la mécatronique, une technologie nouvelle dans le domaine de la mécanique au Cameroun. La mécanique allie à la fois à mécanique classique et électronique. La technique moderne vient révolutionner la mécanique auto. Elle permet de rapidement détecter les pannes de véhicules et ce, à moindre coût. Mais il existe encore très peu de garages en mécatronique et presque pas de centre de formation. Michael Tiptio, Henri Tinda et Linda Teguet nous amènent à la découverte de la mécatronique. Elle semble désormais révolue. L'époque où il fallait se coucher sous un véhicule, faire des gymnastiques pour pouvoir détecter une panne. La technologie est dans. Le diagnostic se fait désormais à l'aide des ordinateurs. Il y a toutes les marques de véhicules ici et dedans. Ça, c'est pour faire des diagnostics. Tous les véhicules. Vous voyez comme ici, là. Il y a des fonctionnalités. Tous les véhicules fonctionnent ici. S'il faut faire des diagnostics, les véhicules montent comme ça, montent là. On contrôle. S'il y a une panne, ça sort, le rapport sort. Ça donne des fonctionnalités. S'il y a une panne, on te dit que voilà, 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 voilà. La méthode de diagnostic aujourd'hui utilisée s'adapte très facilement aux véhicules électroniques qui posaient encore beaucoup de difficultés aux mécaniciens. En même temps, qu'elle permet de gagner du temps. On ne peut pas réparer un véhicule électronique sans appareil de diagnostic. L'appareil de diagnostic qui nous permet au juste de détecter la panne. À travers ce type d'appareil, nous pouvons avoir des codes de défaut. Maintenant, le code de défaut qui sera enfin réexpliqué au client part à travers des mécaniciens. En travaillant avec la méthode de diagnostic, on peut avoir des bons résultats. On ne peut pas griller des appareils. On ne peut pas au fur et à mesure exposer des véhicules avec le fait de travailler par d'attournement. Il existe cependant très peu de garages possédant cette technologie au Cameroun. Mais des centres de formation à mécatronique, on en trouve déjà dans notre pays. Les voitures du futur ayant besoin de mécaniciens capables de les comprendre. La mécanique, c'est la nouvelle technologie appliquée à l'automobile. Ça veut dire que dans la mécanique, vous avez deux thèmes. Vous avez la mécanique et vous avez l'électronique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les véhicules sont de plus en plus électroniques avec la technologie du multiplexage qui a été autrefois utilisé en communication. Alors aujourd'hui, tout cela est importé dans l'automobile. Alors ce qui fait que cela exige une formation assez pointue. Toutefois, les ordinateurs de diagnostic ne sont pas accessibles aux premiers venus. Comme quoi, la mécanique antique a encore de beaux jours devant elle. Dans l'actualité en sport, Elite One, 18e journée, reprise du championnat de football fructueuse pour le club de Garoua qui file le coton à Fouvou de Baham de buts à zéro. La grande sensation est venue du stade annexe 1 de l'Omnisport de Limbé. El Pacha, l'aigle de la Menoye, a battu Bamboutos 1-0 dans le derby de l'Ouest. Aloum, match à haute tension avec des cartons à la pelle dont deux rouges pour le dragon qui arrache tout de même le point face à UMS. New Star en bonne forme domine Colombe 2-1 alors que les Nassara sombrent face à Stade Renard de Melan 3-0. Au classement, Coton, UMS et Fouvou restent sur le podium avec 37, 33 et 32 points. New Star remonte dans la première partie du classement, 8e avec 24 points. Dans le bas du classement, l'Oiseau de la Menoye garde la 18e place mais prend enfin 3 points à l'extérieur. La prochaine journée s'annonce pour cette mi-semaine en vue à Bamboutos, Young Sports, New Star Union de Douala, un duel relevé parmi les derbys de la MTN Elite One. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Exit Maroua, Welcome Town. La ville climatique accueillera la 22e édition des Jeux Universitaires l'année prochaine et certainement Orange Cameroun sera encore en première ligne pour soutenir le rendez-vous des corps. Après Maroua 2018, la suite c'est Chang pour les prochains Jeux Universitaires. Donc Orange sera là en qualité de sponsor officiel. D'ailleurs, je vous annonce que nous allons dans les prochains jours avec l'Université de Chang mettre en place un partenariat qui permettra que l'université puisse être accompagnée dans un certain nombre de ces projets. Le programme de partenariat universitaire, l'accord que nous avons signé déjà avec le ministère de l'enseignement, nous avons l'intention de nous impliquer très fortement dans le système éducatif au Cameroun et de redonner à cette jeunesse qui nous donne tout son amour ce que cette jeunesse veut avoir, c'est-à-dire être présent à leur côté dans tous les domaines. Que ce soit la musique, que ce soit le food, que ce soit les activités culturelles, que ce soit le social, il faut qu'on travaille main dans la main avec cette jeunesse qui fait l'avenir du pays. Pour sa première comme sponsor officiel, Orange Camero n'a pas lésiné sur les moyens. Dès la veille de l'ouverture officielle, l'entreprise de téléphonie mobile a offert aux étudiants un atelier de formation sur ses principales innovations. Il faudrait qu'au niveau des universités, ces actions soient continues. Alors, nous allons poursuivre le programme universitaire à Marois de façon régionale et à l'université de Langueret. Il y aura donc des actions régionales qui seront orientées vers ces universités parce que nous avons les ambassadeurs Orange Post dans ces universités qui vont pousser dans un certain nombre de programmes. Suivra le carnaval dans les rues de la ville de Marois. Six kilomètres de spectacles et s'ils ont tenu pour planter le décor d'une semaine festive. Le campus de l'université de Marois qui était la base des Jeux universitaires est une nouvelle infrastructure dont les équipements sont encore pour certains en cours de construction. Donc, cette appréhension a été très vite levée dans la mesure où dès la veille des Jeux universitaires en dehors du carnaval que nous avons fait dans les rues de Marois où nous avons été en communion avec les populations, la vie a commencé à prendre sur le campus de Congo-là. Et on a très vite vu comment ce lieu qui a priori pouvait être un lieu relativement désert s'est chargé de vie, s'est chargé de mouvements, s'est chargé d'animation et nous qui sommes une marque j'ai envie de dire populaire, ça a été pour nous du plein béni. Les 5000 athlètes qui sont venus, le presque 2000 milliers des encadreurs plus les populations qui chaque jour ont fait le déplacement sur le village des Jeux, et bien ça a été une occasion de pouvoir communier avec toutes ces personnes-là et donc chaque jour de construire une relation qui s'est progressivement densifiée. Les Jeux universitaires, une opportunité de se rapprocher de la communauté académique. Et dès la férémonie d'ouverture, Orange offre les équipements aux équipes de football et prime les joueurs en fin de rencontre. De là d'être un sponsor des Jeux universitaires, être un, j'ai envie de dire, un compagnon pour l'ensemble de ces acteurs qui se sont donc mobilisés à l'occasion de ces Jeux de Marois. C'est ainsi qu'on a été sur les compétitions sportives, on a accompagné les équipes de football par exemple, on a été sur le sponsor de la partie handisport et j'ai envie de rendre hommage à ces athlètes, personnes porteuses de handicap qui se sont aussi mobilisés et impliqués dans le déroulement de ces Jeux. Donc Orange en a été le sponsor officiel pour cette partie de l'activité. Et puis évidemment, parce que notre ADN, on est une marque qui rassemble les gens, évidemment on a porté toute la partie culturelle. Un campus décoré, une ville brandée orange a profité de ce rendez-vous des Cops pour renforcer son eau et s'est fermé. C'était l'occasion, ils demandaient pour pousser notre, faire le lancement officiel de notre offre My Read Data. Nous sommes satisfaits de ce lancement. Nous avons pu apporter un certain nombre de corrections parce qu'il fallait également corriger l'identification d'un certain nombre de personnes dont les cartes arrivaient à expiration. Pour nous, c'était l'occasion de réunir toutes ces personnes-là dans un espace et pouvoir apporter ces corrections. Nous avons poussé nos offres. Les smartphones ont été véritablement vendus à des prix préférentiels. Le 20-Union, l'Université d'Amaroua, une semaine de spectacle de prestige. Les artistes de renom ont offert du plaisir au village des Jus. Et l'un des moments clés de cette saga aura été la journée officielle du sponsor majeur et le concours Open Space des différents fan clubs. Et l'un des moments du jour, Orange a vraiment participé à ses universités de l'Université de l'Université. C'est vraiment satisfactif pour Orange parce que c'est la première fois que nous avons participé à ces games. C'était un vrai challenge. C'était un très challenge pour nous pour venir à ces games parce que depuis 12 ans il y a été sponsor de nos compétitifs. Now Orange is a full sponsor of these games. We are really satisfied because all what we've scheduled we in these games has been implemented and we are totally satisfied. Extension des feux à marois satisfaits total des acteurs. C'est aussi une manière pour nous de nous réunir ici et de combattre à notre façon n'est-ce pas l'insécurité et puis de la souveraineté de notre territoire aux côtés des forces armées qui ont mis le paquet pour que nous soyons sécurisés ici au campus de Congolat. Il y a d'abord le volet sportif qui est déjà formidable qui est exceptionnel. Plusieurs records sont battus les athlètes ont été pétulants intrépides combatifs et ils ont monté de fair play. Il y a aussi le volet culturel ce sont les France Club qui ont été comme d'habitude étincelants et magnifiques. Il y a le volet entrepreneurial avec le G-Tech c'est-à-dire la valorisation des talents et de la créativité de l'économie.